François Berlian a l'air d'être d'accord avec vous, François, vous jouez deux pièces en même temps en ce moment, Freud et la femme de chambre, Théâtre ou Parman, Nass et aussi Poiré-Séro, extrait, extra, au même théâtre, c'est plus pratique. Voilà, c'est ça. Ça, vous y arrivez ? J'y arrive. Un peu fatigué, mais ça... Enfin, non pas quand je joue, mais c'est après. Il y a tellement d'adrénaline que quand j'ai du mal à m'endormir, voilà. Ah, vous dormez mal en ce moment ? Oui. Ah, c'est pour ça que vous arrivez en pyjama au début de la vie. Voilà, c'est pour ça. Tu sors de ton lit. C'est-à-dire, en paix noire, avec Poiré-Séro, je commence en paix noire, et après avec Freud, je commence en... Vous êtes en pyjama, et un moment où vous mettez cette robe de chambre. Voilà, absolument. On est en 1923, en Rome, dans une chambre d'hôtel. Freud, que vous incarnez, est réveillé par une femme de chambre, qui s'appelle Marie, jouée par Nassima Benchikou. Les rôles s'inversent, c'est elle qui vous psychanalyse. Oui. En fait, Freud est un homme presque ordinaire. Dans cette pièce, Freud est un homme ordinaire. C'est-à-dire qu'il est réveillé, il a envie de dormir, il s'est fait opérer de son cancer à la mâchoire. Et en fin de compte, cette femme va le réveiller. Il va commencer à essayer de faire une thérapie, enfin, une analyse extrêmement rapide. Et en fin de compte, les rôles vont s'inverser. C'est qu'au fur et à mesure, lui va raconter son rêve, lui va faire... Et c'est très, très amusant, enfin, je pense. Oui, oui. Mais ce qu'il y a de... En fait, on ne peut pas parler de la fin, parce qu'il y a un twist qui fait que... Oui, il y a un twist, comme on dit en français, qui fait que... On ne le dira pas, hein. Mais on ne le dira pas. Et c'est vrai que... Non, non, mais c'est vrai que cette analyse inversée me plaît énormément, parce qu'il se trouve que c'est quand même mon troisième psychanalyse que je fais de suite au théâtre. Et que là, en jouant le maître... C'est un aboutissement. Oui, c'est vraiment un aboutissement. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au théâtre, en fin de compte, on se rend compte que les auteurs aiment bien, justement, inverser les rôles. C'est-à-dire que l'analyse se fait psychanalysée par... Soit la femme, soit le président de la République, parce que je psychanalysais aussi un président de la République. Donc c'est très, très étrange d'inverser les situations, mais c'est ça qui fait le... Il y a deux visions du rêve qui se convoient dans la pièce. Ceux qui pensent que les rêves sont prémonitoires et ceux qui pensent que les rêves parlent de notre passé. Vous êtes de quel camp, vous ? Ah ben, là, je suis freudien. Moi, c'est le passé, moi. Vous n'avez jamais fait de rêve prémonitoires ? Non, heureusement, d'ailleurs, parce que quand j'ai fait des rêves prémonitoires, ça ne s'est jamais arrivé. Oui, parce qu'on fait toujours le même rêve quand on fait ce métier, c'est qu'on arrive sur scène et on ne sait pas le texte, on n'a pas répété. C'est un cauchemar. Oui, c'est un cauchemar. Ça n'est jamais arrivé. Ah, mais tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Ça vous est arrivé dans la vraie vie ou pas ? Et ça m'est arrivé une fois dans la vraie vie. Non pas moi, mais c'était une première. Le rôle principal a commencé son premier monologue. C'était une pièce de mariature sonar, Dialogue dans le marécage. Il a commencé son premier monologue. Il est parti. On ne l'a plus jamais revu. Mais non. Il a quitté le théâtre. Il a quitté le théâtre et c'était... Et donc il y a eu le métier en scène. Enchaîne, enchaîne, mais j'ai dit... Quoi ? Ce n'était que des monologues, c'était assez particulier. Donc j'ai dit mon monologue. Après, il y avait une princesse qui disait son monologue aussi. On a acquis le métier en scène. Et puis j'ai dit un monologue. Et puis les gens étaient contents finalement. C'était un peu embêtant. Et le métier aussi parce que vous n'avez pas remboursé les... Non, non, non. Et je jouais trois spectacles dans la soirée. François, si ça vous dit, on continue sur le divan ? Absolument. L'interview, allons-y. C'est vous qui vous allongez. Moi, je vous pose des questions. Oui, 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 j'ai bien compris. Vous avez raconté dans un livre votre enfance. Alors ça va me servir pour vous poser la première question. Je vous laisse vous allonger. Vous croyez tout ce qu'on vous disait quand vous étiez petit. Absolument. Quand votre père vous a dit que vous étiez le fils de l'homme invisible. Vous l'avez cru. Vous avez même été persuadé ensuite d'avoir une trisomie. Oui. Et je me demandais si ça continuait aujourd'hui. Est-ce que vous continuez à vous raconter des histoires ? Mon métier fait que je raconte beaucoup d'histoires. Le fait de jouer un personnage, j'essaie de m'imprégner le plus possible du personnage. Et donc, je m'invente des nouvelles vies sans arrêt. Heureusement, ce sont des personnages brillants. Parce que Freud, c'est vraiment un personnage brillant. Mais Seru aussi, c'était un comédien tellement exceptionnel. Donc là, je progresse en tout cas depuis 2-3 ans. Ça va beaucoup mieux. Il paraît que sur un tournage ou lors des répétitions, vous adorez faire le pitre. Est-ce que vous avez peur qu'on s'ennuie avec vous ? C'est parce que je suis extrêmement paranoïaque. Donc j'essaie de ferrir tout le monde pour que les gens m'aiment bien. Parce que je les ferris. Sinon, il n'y aurait pas de raison de vous aimer. Vous savez, les parano n'ont pas toujours tort. Donc oui, il y a plein de raisons pour ne pas m'aimer. Il y a plein de gens qui ne m'aiment pas, heureusement d'ailleurs. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas, parce que je suis quelquefois sans filtre. Je dis des choses que je... Je n'en grève pas d'avoir dit, mais je dis des choses qui me paraissaient importantes, essentielles. Et puis après, j'ai le coup de boomerang. Quelle est votre plus grande peur ? Les pigeons. C'est bizarre, mais ce sont les pigeons. C'est affreux, mais c'est... Et puis le vertige. C'est la peur du vide, mais vraiment le vertige. Mais comme animal qui bouge, oui, c'est vraiment le pigeon qui me terrifie. Vous faites quoi quand vous voyez un pigeon ? Je change de trottoir. Enfin, un, non. Deux, oui, je change de trottoir. Et trois, alors là, on n'en parle pas, je rentre dans un établissement, quel qu'il soit. On reparlera des pigeons tout à l'heure. Est-ce que vous aimez, puisque vous parlez des promenades dans la rue, est-ce que vous aimez quand on vous reconnaît ? Alors, j'ai la chance de vivre à Paris. Et donc, les gens ne font pas attention à... Non, j'y crois pas à ça. Ah si, moi, je peux vous dire, parce que vraiment, c'est... Je prends le métro, je prends le transport en commun sans problème. On ne vous reconnaît pas dans la rue ? Non. Ou alors, je ne sais pas, les gens font... Quand ça arrive, parce que ça doit bien en arriver, est-ce que vous aimez ça ou pas ? Non, enfin, je m'en fuis, j'aimerais dire. Mais je pense souvent au métro. Ce qu'il y a de formidable avec les téléphones portables, c'est que tout le monde est sur le... Moi, je prends des photos de gens dans le métro qui sont sur leur téléphone portable. C'est drôle parce qu'on arrive dans un wagon et on voit que tout le monde est sur son portable. C'est vrai. C'est formidable. À qui devez-vous votre succès ? À qui je vois mon succès ? Oh là, je n'en sais rien. Peut-être à moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Enfin, je dois dire que j'ai été aidé par Pierre Jolivet. S'il y a quelqu'un qui m'a vraiment aidé dans ce métier et qui m'a appris des choses, c'est Pierre Jolivet. Est-ce qu'il y a aussi votre grand-père paternel, Moïse Berlian, que vous n'avez pas connu, mais qui était sans doute metteur en scène de théâtre civique ? Est-ce que vous vous interrogez sur ce qu'il a pu vous transmettre ? Alors là, c'est là où on est un peu dans le paranormal. C'est-à-dire que j'ai toujours senti une espèce de force qui me guidait. C'est-à-dire que j'aurais pu aller dans la musique et non, je suis allé dans le théâtre alors que j'avais un arrière-grand-père maternel qui était chef d'orchestre. Et lui, donc ce grand-père qui est mort en déportation, qui était metteur en scène et traducteur de Pierre Andello en russe et en yiddish. Et il se trouve que j'ai l'impression que c'est lui que j'ai dû écouter. J'avais fait une émission sur France 2 qui s'appelait Retour aux sources. À un moment donné, j'avais posé une question à un comédien yiddish. Je lui ai demandé quelle est la différence entre un comédien russe qui va jouer telle scène en russe et le comédien yiddish qui va jouer la même scène en yiddish. Il m'a parlé en russe alors que je ne parle pas du tout russe. J'ai compris tout ce qu'il m'a dit et j'ai surtout compris mon jeu. Donc je ne sais pas si la façon que j'ai de jouer au théâtre est une espèce de vestige de... Enfin, je ne sais pas, c'est dans les gènes, je ne sais pas, c'est très étrange, mais j'ai compris mon jeu. Je ne sais pas, c'est dans les gènes, je ne sais pas, c'est dans les gènes.